bonsoir à tous et les gens c'est une petite vidéo pour jérôme alors donc voilà ici tu as les aides que tu peux choisir l'assistance au freinage c'est désactivé d'office parce que sinon la voiture freine à ta place par contre moi je suis encore au stade où je laisse l'anti blocage des roues et l'anti patinage trajectoire c'est juste parce que le circuit je connais pas trop et puis je la laisse tout le temps alors sur la boîte tu as manuel avec embrayage mais ça ça doit jouer avec un volant avec une pédale d'embrayage à savoir que ça ne sert à rien parce que dans les formules 1 il n'y a plus d'embrayage tu peux avoir manuel boîte manuelle et rapports suggérés et tu as aussi la boîte automatique que je n'utilise pas parce que tu vas voir que moi je fais je sais pas si le virage il se prend à 180 ou à 240 ou à 90 je sais bien qu'il se prend sur une petite deuxième une grosse troisième ou voilà assistante au stand et aide au départ des stands je laisse activer c'est un petit peu plus confort pour moi mais je sais bien que nico il le fait pas le rs c'est le truc de la batterie donc là tu peux choisir entre manuel et automatiquement je préfère la garder en manuel alors la météo par contre ici je devrais m'habituer à jouer en dynamique ou même complètement sous des fortes pluies et donc là pour la vidéo je vais laisser en temps clair donc les aides on est passé dessus tu as les flashbacks qui sont activés dégâts de véhicules j'ai mis complet je me sens un petit peu gaillard je commence à connaître un petit peu le circuit donc on va essayer voiture de sécurité activé comme ça s'il y en a un qui se plante il peut avoir la voiture de sécurité règle des virages coupés j'ai mis normal on peut mettre sévère mais là ce moment là ça reflète pas la réalité normal c'est ce qui reflète le plus la réalité départ du manuel c'est juste que tu dois appuyer sur une touche et la lâcher au dernier moment quand quand tous les feux s'éteignent format du week-end là je vais juste faire la course et j'ai pris le circuit des états unis j'ai pris sébastien de vettel comme comme pilote et du coup je fais pas de qualif comme ça je vais je vais démarrer dernier mais tu vas voir la différence par rapport à gride et en même temps ça permettra de voir à quel point c'est un jeu un petit peu abordable à tout le monde mais quand tu commences à diminuer petit à petit les aides à mettre les dégâts etc tu vas voir comme comme il faut être un tout petit peu un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu acharné alors la stratégie de course donc ici on voit là on peut changer la stratégie entre à quel moment on va rentrer donc on commence le truc rouge ça veut dire qu'on commence avec des pneus tentes puis on va aller sur des pneus médium et sur celle du bas on va plus longtemps avec les tentes et puis après on va mettre des pneus durs ce qui me semble pas une bonne solution parce qu'on va trop longtemps avec les tentes et à un moment ça va glisser et après on va sur des durs on va faire des chronos de merde donc moi je vais garder la première stratégie par contre ce que je vais faire c'est que la course elle va durer 14 tours et moi j'ai toujours tendance à rajouter de l'essence comme ça je peux mettre le mélange riche riche et voilà et maintenant on peut commencer la course alors moi je suis pas trop mal je suis je suis troisième là j'ai déjà appuyé sur rond pour ouvrir le truc pour mettre le mélange riche tu as vu que j'ai déjà touché et en plus je suis sorti donc l'aileron on voit ici un il est un petit peu jaune d'un côté c'est vraiment pas grave du tout et sur le menu que tu as ici en bas à droite de voir que je peux augmenter un peu l'appui du fait que mon élément est cassé je pourrais le faire ici je vais voir ce que ça donne parce qu'il n'est pas très très fort endommagé donc j'ai envie de le garder comme ça parce que si je rajoute de l'appui je vais perdre en vitesse de pointe je vais vous laisser un petit peu là j'ai freiné trop tard donc là c'est la batterie électrique qui est faible et il doit voir que je vais diminuer dès que j'aurai un petit moment sans virage je vais diminuer le reste qui est vraiment tout dans le fond à droite la petite barre jaune avec le 5 je vais la mettre sur 1 ou sur 0 parce que là je suis en train d'épuiser complètement la batterie donc je vais devoir la mettre sur zéro pour qu'elle se recharge je vais perdre en puissance mais faut absolument que je recharge la batterie la petite barre jaune tout en bas à droite et après quand elle sera chargée je la mettrai certainement sur le 2 pour dire d'avoir un petit peu une vitesse de plaisir on peut sortir un peu leur chat ça dépend ici les règles sont mises normales donc par contre lui il m'a pris l'aspi et toujours là comme j'ai mis les dégâts faut pas trop faut pas trop shooter à savoir aussi que donc là je suis en mélange riche donc j'ai un peu plus de pêche à l'accélération mais ma batterie est diminuée à zéro je la remettrai maintenant mais le surpoids de carburant se fait sentir même dans le jeu et là comme j'ai déjà pété mon aileron il vaut mieux que je ferai un avant de les toucher quoi tu vois c'est pas du grade ça je vais mettre la batterie sur deux normalement j'aurais dû avoir le drs ça a glissé un petit peu sinon le dépassement était propre je dois mettre pause parce que ma tv va se mettre en veille je reprends direct voilà du coup ça m'a fait sortir là je viens de casser l'aileron complètement d'à côté donc je vais mettre plus d'appui sur l'aileron parce que sinon l'enchaînement de virage j'arriverai pas à le faire du coup je regarde il me reste un peu moins de 10 tours à faire je vais rentrer au stand je vais mettre les pneus médium ils vont réparer les ronds ça va prendre un petit peu de temps mais je serai un petit peu tranquille parce que là elle glisse quand même beaucoup rentrer ce tour voilà le genre de commande vocale que tu peux avoir infocourse sixième on est en sixième position magnus est devant toi l'écart avec le pilote de devant est de 3,7 secondes il chausse des pneus tangues usées autace est derrière toi l'écart est de moins d'une seconde il chausse des pneus tangues usées notre retard sur la voiture de tête est de 18,4 secondes tu vois avec mon aileron cassé là on voit que malgré que j'ai rajouté de la pluie la voiture elle tient plus du tout dans les virages rapides donc on y va je vais redescendre je vais redescendre la pluie sur le 6 on va mettre les pneus jaunes et là je ressors en queue de peloton mais ça c'est pas grave parce que quand les autres vont s'arrêter je vais regagner quelques places mais je vais me retrouver en plein dans la mute et ça va tout pour je vais revenir pendant que je roule en fait j'appuie sur rond pour afficher les menus dans le bas mais quand je suis dans les virages j'ai pas le temps de tout voir comme j'ai personne devant moi je vais laisser enrich je vais augmenter un petit peu la puissance de la batterie comme j'ai personne devant moi pour me gêner je vais en profiter pour essayer de faire des chronos à un moment donné il faudra que je descends de l'utilisation de la batterie 1 2 3 4 5 6 ça c'est quand je rétrograde je compte mes vitesses oui je regarde pas 1 2 3 alors j'ai raté le premier 1 2 3 4 donc je vais laisser enrich pour essayer de regagner du temps bon avec l'autre avec le tour que je viens de faire j'ai pas vraiment gagné beaucoup de temps et si j'arrive à à grappiller un petit peu de temps quand je reviendrai sur les autres je diminuerai un petit peu le mélangerie chez pour savoir terminer la course parce que sinon tu tombes à pas de descente et là t'es foutu bon avec l'autre on 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 Freiner trop tard encore une fois. Ne quitte pas, ne t'endors pas, je vais essayer de te remontrer après quand on sera de nouveau dans le peloton. C'est foutu puisque ça glisse, donc c'est foutu ça, c'est foutu, et vu qu'ils se sont déjà arrêtés, je ne saurais pas les rattraper et en plus maintenant ils sont chauds. Et ben voilà, c'est foutu.